Le pilotage d'un planeur se fait à vue. Pour cela, le pilote a besoin de références visuelles. Dans cette leçon, nous allons donc définir les références visuelles qui sont nécessaires au pilotage. Le pilote doit à tout moment connaître l'attitude de son planeur et en détecter les mouvements. Contrairement à un observateur qui serait placé à l'extérieur, le pilote, installé dans son cockpit, n'a pas une vue globale des évolutions de sa machine. Il devra donc faire appel à des repères qui lui permettront, depuis son siège, d'interpréter la position de son planeur dans l'espace et d'en comprendre les mouvements. Deux références sont nécessaires. L'une liée à la Terre, l'autre liée au planeur. Ces repères visuels sont absolument indispensables pour piloter dans le cadre du vol à vue. S'il venait à manquer, le pilote ne tarderait pas à perdre le contrôle de sa machine, car comme vous le voyez ici, depuis le cockpit sans repères, le pilote n'a plus aucune information sur l'attitude et la trajectoire de son planeur. Et il n'a pas les moyens d'en reprendre le contrôle. Commençons par la référence liée à la Terre. Pour cette référence, on utilise l'horizon, qui est la ligne imaginaire qui sépare le ciel de la Terre. Cette référence est intéressante, car dans la grande majorité des situations compatibles avec le vol à vue, le pilote distinguera l'horizon, quel que soit son cap ou son altitude. La vue de l'horizon est parfois perturbée par la présence de reliefs, comme c'est le cas dans un environnement montagneux. Il convient alors d'admettre la notion d'horizon moyen. Si la visibilité n'est pas très bonne, et qu'il est difficile de distinguer nettement la ligne d'horizon, le pilote devra choisir une référence qui est globalement horizontale. On parlera alors d'horizon de substitution. Il peut s'agir d'une ligne reliant la base des nuages, ou encore, par exemple, du sommet d'une couche de brume, ou de la couche d'inversion. Parlons maintenant de la référence liée au planeur, le repère capot. Il est choisi dans l'axe de la vue du pilote, et il dépend du type de planeur utilisé. Ça peut être une limite entre la partie transparente et opaque du pare-brise, le sommet de la partie centrale du tableau de bord, une marque à poser sur la verrière à la hauteur des yeux du pilote, le point de fixation du fil de laine est souvent satisfaisant. Ça peut être encore un croisillon métallique installé sur le capot du planeur. Quel que soit le repère qui est choisi, il convient, au début de l'apprentissage, d'utiliser autant que possible toujours le même. C'est le repérage de la position et des mouvements du repère capot par rapport à la ligne d'horizon qui permet de comprendre l'attitude du planeur dans l'espace et ses évolutions. Pour piloter, la première tâche du pilote sera donc de détecter la position et les mouvements du repère capot par rapport à la ligne d'horizon. C'est le résultat de cette comparaison qui lui permettra de prendre conscience de l'attitude et de la trajectoire de son planeur, et donc de décider si une manœuvre des commandes est nécessaire ou pas. Pour terminer, notez qu'il est important d'être toujours installé de la même façon en période d'apprentissage, car tout changement de la position du pilote aux commandes modifie sa perception de la situation du planeur. En effet, comme vous le voyez ici, alors que le planeur reste sur une trajectoire stable, la position relative du repère capot et de l'horizon varie beaucoup en fonction de la hauteur et de l'éloignement des yeux du pilote par rapport au bas de la verrière. Prenez donc grand soin de votre installation et notez les différents réglages du siège et des paloniers que vous utilisez. Pour conclure, rappelons les deux points clés de cette leçon. Il faut toujours rester dans les conditions météorologiques de voile à vue, car sans repère visuel, le pilote peut rapidement perdre le contrôle de son planeur. Et en période d'apprentissage, il est important d'être toujours installé de la même façon. Notez donc bien les différents réglages du siège et des paloniers que vous utilisez.